J'aurais aimé savoir, Cassandre, tout d'abord, je vais évidemment vous poser la question d'emblée, comment vous vous sentez après la confirmation, on va dire, d'Olivier Véran par rapport à Civitas et sa dissolution ? Et est-ce que cela nuit-t-il à votre espérance ? Comment vous vous sentez après cette annonce ? On va écouter, je ne peux pas dire que ce soit une surprise, on l'attendait, l'épée d'Amoclès était au-dessus de notre tête toutes ces dernières semaines. Néanmoins, ce n'est quand même pas agréable, c'est quand même le sentiment d'une défaite sur le coup, c'est vrai, il faut bien le reconnaître, tous les efforts investis, l'énergie investie, mais, et c'est là qu'il faut regarder un petit peu plus loin, c'est quand même un aveu de faiblesse de la part du pouvoir. Pour plusieurs raisons, déjà, on entend souvent dans les médias qu'il s'agit d'un groupuscule qui ne représente personne, alors je suis quand même assez sidérée de voir les moyens qui sont déployés au niveau national, par tous les bouts, par les médias, n'est-ce pas, pour nous attaquer et pour nous présenter sous un jour qui n'est pas celui de la vérité, parce qu'on parle de nous sans cesse ces derniers jours, mais aucun d'entre nous n'est jamais invité pour parler de Civitas ou de ce que seraient nos idées. Voilà, donc c'est un aveu de faiblesse, et pire encore, quand on regarde dans les documents du journal officiel, ces documents qui font état des motivations du gouvernement pour dissoudre, on ne peut que s'esclafer. Alors déjà, au moment où ils veulent citer les personnes incriminées, qu'il s'agisse de responsables de Civitas, du président Alain Escada ou de Pierre Hillard ou de moi-même, figurez-vous qu'on nous a attribué des lettres. Je suis en l'occurrence Madame K. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce que les citations qui sont produites sont tellement ridicules que si on savait de qui elles émanaient, là on se rendrait tout à fait compte que l'opération Olivier Véran n'avait, comment vous dire, aucune chance d'aboutir du point de vue de l'intelligence. Exemple, Madame K, donc à Saint-Tristo, dit « Oui, elle a dénoncé le mondialisme et la bolchevisation de la société. » Fermez les guillemets. Ça, c'est une motivation d'Olivier Véran pour dire que Civitas représente un danger. Je pense que la vérité est un danger, finalement. Et donc, c'est là qu'on voit que le pouvoir est vraiment poussé dans ces retranchements, aussi parce que Civitas a fait un travail de longue haleine, notamment pendant la période de la tyrannie sanitaire, avec ce slogan précurseur qui était « Non à la vaccination obligatoire ». Ça faisait bien longtemps qu'il l'avait vu venir et qu'il l'avait dénoncé en manifestation, dans les médias et sur des affiches. Et ça, ça a rendu finalement le discours et les propositions catholiques beaucoup plus accessibles à un très large public, aussi grâce aux grands médias, je pense notamment aux vidéos YouTube et aux différents réseaux sociaux qui cohabitent ensemble. Voilà, je dirais que Facebook n'a pas le même public que Telegram, notamment. Et donc, tout ceci, effectivement, leur a fait peur. Mais comment vous dire, ils ne peuvent pas dire que c'est la victoire de l'intelligence, c'est-à-dire de nos idées. Non, ils ne peuvent que prétexter quelque chose de faux, et notamment un danger, un danger potentiel, une menace, des agressions, etc. Or, les Français ont encore des yeux pour voir et ils se rendent bien compte qu'on n'en est pas là du tout et que le pouvoir se tyrannise. Donc là, je dirais qu'il y a une porte d'entrée pour l'avenir et que cette dissolution, vous savez, on dit que le bon Dieu, de tout mal, s'est toujours tiré un plus grand bien. De cette dissolution et de cette fin apparente de quelque chose, à mon avis, j'en sais rien, je ne suis pas dans les petits papiers de M. Escada, je veux dire, mais j'ai quand même le sentiment, vu le soutien dont on a bénéficié, surtout ces derniers jours encore, que quelque chose de plus grand va renaître. Une espèce de convergence des luttes de droite et catholique. Merci beaucoup Cassandre pour votre message. D'ailleurs, vous me faites penser, parce que vous parlez des réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube NéoSalva, si ce n'est pas encore le cas, parce qu'on vous voit souvent et évidemment c'est une très bonne chaîne sur le catholicisme. Sous-titrage ST' 501